Bonsoir à tous, belle ambiance au stade de Cretaille pour cette affiche entre les U23 du Cameroun et l'équipe de France. Un match qui coïncide avec le début de l'été avec le ciel bleu de Cretaille. Cette rencontre entre deux jeunes sélections et l'avenir est au passé assez nourri de par les sélections, les catégories seniors de ces deux équipes-là. Deux équipes du Cameroun, l'équipe du Cameroun est amenée évidemment par son entraîneur Mabouin Kessak qui est sur le banc de touche aujourd'hui. Alors que vous voyez là, on procède évidemment au protocole d'avant-match entre les deux capitaines. Et vous l'avez observé dans le camp camerounais, c'est Franck Bagnac, défenseur, qui amène ses coéquipiers dans cette belle affiche ce soir en direct sur les antennes de la CRTV. Bonsoir Cyril. Bonsoir. 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 Mathieu, après votre victoire en Albanie, revue d'effectifs. Oui, on a réparti du temps de jeu forcément, mais l'idée c'est de bien terminer notre rassemblement sur une bonne note, avec des attitudes qui soient positives et un jeu qui soit à la fois tourné vers l'avant, collectif, et qui repose sur une organisation qui tient la route. Vous prenez vos marques aussi, ça n'a rien à voir avec un poste d'entraîneur, vous le savez, vous le découvrez en tout cas. Non, c'est différent, c'est les 15 premiers jours, mais en tout cas c'est très intéressant. Bonsoir. Merci. Bonsoir tous. Et allez-y ! Bonsoir tous. Bonsoir tous. Bonsoir tous. C'est parti pour la position qui concerne le FIFA Ranking. C'est un jeu amoureux avec tous les stakes. Les under-23 sports de France, c'est un sport qui est certainement une réplique de les seniors sports de France. Il a été fauché, ça va être un ballon de coffre pour les Lyons Camerounais. Le premier free kick, je dois dire. Belle occasion. Il est assez remiant sur ce couloir gauche, le jeune Serge Tabekou. Il joue pour la Gantoise en Belgium. Le problème de suivi qu'évoquait Fabien tout à l'heure pour ces joueurs en stage, seulement une semaine. Ce n'est qu'il y a deux jours que l'entraîneur m'a bien rejoigné Paris pour cette rencontre. comprenez qu'il manque un tout petit peu d'animation, de suivi, d'harmonie dans le jeu. C'est un effort considérable et appréciable que proposent les gens camerounais direct. Le but camerounais dans ce match, au bout de 20 minutes, un coup froid est placé direct. Ouverture du score par Koundé Malon. Mais le terrain camerounais, on voit la belle ambiance dans les gradins. Un petit sourire de l'ancien long indoctable. C'est duplex Thamba qui marque finalement duplex Thamba qui était au départ du ballon. Koundé Malon a juste fait fausse fiste aux défenseurs français et le Cameroun. Je crois que ce ballon est touché de la tête par un défenseur français. Le pressure, c'est l'avenir. Oui, c'est vrai, mais vous savez que comme coach, avant que vous allez... Oh, l'égalisation de la France, évidemment. La France qui revient au score s'il y a un ballon bien placé. Et en buté, l'égalisateur du nouvel emprunt. L'égalisation de l'équipe de France, c'est le mot après quelques minutes de la reprise évidemment. Yannick Caramo, lui qui vient d'entrer en remplacement payant pour Sylvain Ripot. Et la France qui revient à la construction de jeu là. Il est bien parti, il est pris le coup là. Thamba duplex. Et puis la tête bien placée au bout du compte pour Yannick Caramo qui égalise au profit de l'équipe de France. Il faut dire également que c'est une erreur de marquage de l'axe central de la défense camerounaise. Parce que lorsqu'un ballon se joue dans le couloir, c'est pas celui qui va faire le centre qui est dangereux, mais c'est celui qui reçoit le ballon qui est dangereux. Il faut rentrer dans quelques instants. Absolument. J'espère que c'est le Dembélé de l'équipe Arc qu'on annonce pour cette rencontre. La France a réuni tous ses grands gabarits et tous ses grands joueurs dans cette rencontre de la catégorie évidemment. Et on repart très vite. Oh ! Quel but ! Le but de la France équipe Moukhtar Diakabi. Un des défenseurs qui est monté en puissance et la France qui est de retour dans cette manche. Moukhtar Diakabi qui est de l'islam et qui est allé plus haut que les défenseurs français. Regardez son gabarit. Il culmine au moins 1m90. Il se voit en toute heureux après ce but. La France qui mène désormais 2 buts 1. Il a été très, très difficile pour les défenseurs camerounais. Cette pression a donné des fruits à l'équipe français et à l'équipe localiste. Il est monté tout seul. Problème de marquage. Tout à l'heure Fabien, regardez. Il est sorti perso au marquage. Il est allé tousser. Il a subi le ballon. Et là, il a pris de court le gardien au rouleau. Pour permettre à la France de prendre l'avance au score dans ce match. La France qui est révélée avec beaucoup d'ambition. Et là, le problème de marquage qui finit par payer. Oui, je disais tout à l'heure que... Ils sont là, évidemment, pour la France. Pour la France. Quelle fin des nouveaux ! Oh, quel but ! Quel but ! Le Cameroun clouait sur cette occasion. Un net de but. Et voyez-vous... La France qui définitivement prend le large sur cette occasion de lutter. Qui désormais mène 3-10 heures à quelques 10 minutes du coup de cycle final. La France qui a suceuré ses yeux. Regardez, il a été lancé en contre et là. Une jolie fin. C'est ça qui vient placer pour l'enfant. C'est piqué. Une belle fin qui passe le but. Regardez un Camerounais qui était un peu trop avancé. Il n'a pas pu toucher le ballon. En un geste, il a dû envoyer au vent 3 défenseurs camerounais pour s'offrir le chemin des buts. Et là, on peut s'avouer cet instant magique. Avec les deux derniers buteurs français. On score désormais 3 buts à 1 pour l'équipe de France. Un attaquant Serge Tabekou obligé de venir pour les relances. Dépourvu de ballon alors que l'arbitre souffre la fin de ce match au stade de Créter où la France n'emporte pas 3 buts à 1. Les Lyon, ils ont essayé. Et c'est au point de main amical entre Mabouin Kessak et Sylvain Ripot qui l'emporte face à une équipe camerounaise et qui a montré sa détermination, sa volonté à produit du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui , c'est formant pur kilowatтории spidersIGHS Donc l' muutầu, oui, c'est TOI. ... C'est un rythme событиe de la Ché 28 maiute en France du jeu. Serge Tabekou a encore sur son numéro, un joueur assez virgouvant, il va changer le passer des doublements là, il a été fauché, ça va être un ballon de tout franc pour les Lyons Camerounais. Belle occasion, il est assez remuant, il est assez remuant sur ce coup, la gauche, le jeune Serge Tabekou. Oh, égalisation là, mais la France, évidemment, la France qui revient au score, s'il y a un ballon bien placé, et en buté, l'égalisateur du nouvel entrant, égalisation de l'équipe de France, le mot, après quelques minutes de la reprise, évidemment, Yannick Carambeau, lui qui vient d'entrer en remplacement payant pour Sylvain Ripon, et la France qui revient au score de la construction de Géla, il est bien parti, pris le coup là, Tom Babuplex, et puis la tête bien placée, au bout du compte, pour Yannick Carambeau, qui égalise au profit de l'équipe de France. Il faut dire également que c'est une erreur de marquage de l'axe central de la défense camerounaise, parce que lorsqu'un ballon se joue dans le couloir, c'est pas celui qui va faire le centre qui est dangereux, mais c'est celui qui reçoit le ballon qui est dangereux. Ils vont rentrer dans quelques instants. C'est le bon. J'espère que le Cameroun a un bon milieu de l'équipe de l'équipe de l'A qu'on annonce pour cette rencontre, et que la France a réuni tous ses grands gabarits, tous ses grands joueurs dans cette rencontre. Bonsoir à tous, belle ambiance au stade de Cretaille pour cette affiche entre les U23 du Cameroun et l'équipe de France. C'est un match qui coïncide avec le début de l'été, avec le ciel bleu de Cretaille. Cette rencontre entre deux jeunes sélections et l'avenir est au passé assez nourri de par les sélections, les catégories seniors de ces deux équipes-là. Deux équipes du Cameroun. L'équipe du Cameroun est amenée évidemment par son entraîneur Mabouin Kessak, qui est sur le banc de touche aujourd'hui. Alors que vous voyez là, on procède évidemment au protocole d'avant-match entre les deux capitaines. Et vous l'avez observé dans le camp camerounais, c'est Franck Bagnac, défenseur, qui amène ses coéquipiers dans cette belle affiche ce soir en direct sur les antennes de la CRTV. Bonsoir Cyril. Bonsoir Charles, Marie-Nosliato, bonsoir ladies and gentlemen, it's always a pleasure to give you what it takes to undertake the soccer. Who plays for, like I said, Serge Tabekou, he plays for La Gantoise in Belgium. Et puis le problème de suivi qu'évoquait Fabien tout à l'heure pour ces joueurs en stage seulement une semaine. Ce n'est qu'il y a deux jours que l'entraîneur m'a bon rejoigné Paris pour cette rencontre. Comprenez qu'il manque un tout petit peu d'animation, de suivi, d'harmonie dans le jeu. C'est un effort considérable et appréciable que proposent les gens camerounais direct. Et voilà, Koundé Malon, exactly. Le but camerounais dans ce match, au bout de 20 minutes, un coup frais placé direct, ouverture du score par Koundé Malon, visiteur en camerounais, on voit la belle ambiance dans les gradats, un petit sourire de l'ancien long et d'octable. M'a boi à Kessak. M'enchant, the freak was taken by Koundé Malon. C'est duplex Tchambac qui marque finalement duplex Tchambac qui était au départ du ballon. Koundé Malon a juste fait fausse fuiste aux défenseurs français et le Cameroun. Je crois que ce ballon est touché de la tête par un défenseur français. Le plus grand prix, c'est le prochain. Oui, oui, c'est très bien. Mais vous savez, c'est la qualité de ces deux sports. Nous tous les connaissons que ces deux sports ont été créés dans les compétitions internationales. Et ce, ce soir, ce match, c'est un jeu amoureux. C'est un jeu amoureux de nombreux mistakes. Premièrement, le ranking FIFA FIFA est très... Bonne deuxième, c'est votre deuxième. Justement, quel est le but de ce deuxième match après votre victoire en Albanie ? Revue d'effectifs. Oui, on a réparti du temps de jeu forcément. Mais l'idée, c'est de bien terminer notre rassemblement sur une bonne note. Avec des attitudes qui soient positives. Un jeu qui soit à la fois tourné vers l'avant, collectif. Et qui repose sur une organisation qui tient la route. Vous prenez vos marques aussi ? Ça n'a rien à voir avec un poste d'entraîneur. Vous le savez, vous le découvrez en tout cas. Non, c'est différent, c'est les 15 premiers jours. En tout cas, c'est très intéressant. Bon match. Merci. Bon match à tous. Et allez-y, bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada